Maintenant, une omelette géante est fabriquée aujourd'hui dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Et on profite de la longue fin de semaine pour mener à bien cette activité. On va aller retrouver Kariane Bourassa en direct de l'Hôtel de Ville de Montréal. Donc une omelette cuisinée entre autres, on la voit un peu derrière vous par Sœur Angèle. Effectivement, et on va vous montrer en direct l'étape cruciale. Absolument, c'est là, les 10 000 oeufs sont cassés. On les a mélangés dans les chaudrons, que vous voyez. Et là, on verse dans l'omelette avec les lardons et le gras de canard. Allez-y, messieurs! Alors, vous l'avez reconnu, c'est Sœur Angèle qui est derrière cette initiative. Donc, vous voyez en direct les 12 000 oeufs jetés dans cette poêle géante. Elle fait 12 pieds de diamètre. On va confectionner une omelette afin de le faire goûter à près de quoi? À 5 000 personnes? À 5 000 personnes, mais au minimum. Et on va offrir ça. Regardez, vous en avez encore beaucoup ici. Vous savez, c'est juste des oeufs, mais pas de lait dedans, là. Alors, ceux qui sont allergiques au lait, inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir la manger. C'est gratuit, vous pouvez avancer, puis ça va être les enfants de la Fauchet de l'Espoir et les hommes, nos invités de l'Accueil Bonneau qui vont vous servir et les grands maîtres. Alors, voilà l'omelette avec les palettes. On a pris des rames, mes chers amis. Garde ça, c'est beau! C'est comme ça qu'on confectionne une omelette géante. C'est comme ça, une omelette géante. Alors, je pense que vous en avez jamais vu. On va récupérer également les coquilles. Les coquilles, ça va être récupéré, c'est pour mettre dans le jardin, ou pour donner aux poules, ou aussi pour faire empêcher les écureuils qui mangent dans le jardin. On ne jette rien, tout est récupéré. Et l'omelette va être servie. Alors, comme vous voyez, c'est très... Il y a une technique spéciale. Et ce qu'ils verront, c'est des chefs, c'est l'omelette de Grimbay. C'est tous les grands maîtres qui mélangent le tout avec les rames. Nous sommes au bord du fleuve, en plus. Tout est imaginé. C'est extraordinaire. Sœur Angèle, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse à vos fourneaux. Merci! Alors, voilà, Cindy, vous voyez présentement tous ces chefs. Et il y a également des gens qui côtoient la Caubano, qui sont sur place. On nous disait que c'est une façon de partager cette journée spéciale. On le sait, la fête nationale, donc c'est la fête de tous les Québécois. Alors, des gens également dans le besoin qui sont ici et qui, d'ailleurs, vont récupérer la nourriture qui n'aura pas été consommée pendant la journée. Mais là, on lance un message à toutes les personnes qui nous entendent. On a environ pour 15 000 morceaux d'omelettes à distribuer. Et semble-t-il qu'il va y en avoir pour tout le monde. Merci beaucoup, Kariane. Une belle journée en plus pour cette activité. Jusqu'à présent, à plus tard. Maintenant, la tournée québécois.